Hi guys, hey what's up tout le monde, it's me on the beat, just because you're going so good, hi guys, comment vous allez guys ? Je sais que vous allez être trop fâchés contre moi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo où je parle avec vous etc. Et je sais, je sais, je sais, mais guys, je n'ai plus trop la motivation, je n'ai plus trop la motivation, c'est une vérité. Je n'ai plus trop la motivation guys parce que voilà, c'est dur. Il y a plein de choses qui font que voilà, genre dans ma tête à ce moment ça va pas. Et je vous ai déjà dit que je n'aime pas me forcer à faire des vidéos quand je n'en ai pas envie. De toute façon, en général quand je me force, je sais très bien que la vidéo elle est éclatée, je ne suis pas fier de moi et je n'ai pas envie de la sortir. T'as capté ou pas ? Donc, laissez-moi prendre le temps, genre je sais que vous voulez des vidéos souvent etc. Mais laissez-moi prendre le temps parce que je préfère vraiment travailler quand j'en ai envie et quand je sais que je vais vous fournir un truc avec vraiment du 100% de moi. T'as capté ou pas ? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et même si je sais que ça peut être frustrant pour vous de ne pas avoir de vidéos etc. Mais guys, je vous jure que je fais du mieux que je peux. Je vous jure que je fais du mieux que je peux. Et en plus en ce moment dans ma vie, ça va pas forcément bien. Donc guys, guys, on essaie de tenir le coup là. On essaie vraiment de tenir le coup guys. Period. Mais bref, anyway. Comme toujours, je vais d'abord remercier les 3 premiers commentaires de ma dernière vidéo. Et cette fois-ci c'est... Give me one sec. Dimitrish3806 qui m'a dit moi... Moi quoi ? Moi quoi ? Mais... Love you babe. Ensuite, on a juste moi, NJ qui m'a dit team canal. Merci beaucoup guys pour ceux qui sont dans mon canal, qui interagissent... Eh, pardon, attendez. Attendez, je vais être... Excusez-moi. Excusez-moi. Enfin, à chaque fois que je commence à faire une vidéo, toujours j'ai le nez qui est cool. Mais bref, anyway. Ce que je voulais dire, c'est que merci à toutes les personnes qui sont sur mon canal et tout. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Parce que guys, je vous jure que... Je sais que quand je poste un truc et que je vous le mets dans votre canal, je sais que ça va vraiment... Dans mon canal, pardon, je sais que ça va vraiment... Ça va vous atteindre et que vous allez pouvoir voir la publication. T'as capté ou pas ? Parce que je sais que... Que Insta ne veut pas que je fonctionne. Donc voilà, je fais du mieux que je peux. Mais guys, aidez-moi vous aussi. Quand je joue, quand vous voyez que je poste un truc, guys, commentez. Je vous jure, commentez. Eh, guys, si vous voulez m'aider, je sais que vous m'aimez bien. Je sais que vous m'aimez bien. Je sais que vous voulez me voir aller plus loin. Donc guys, je ne pourrai jamais aller plus loin si vous ne m'aidez pas. Genre, commentez. Guys, vraiment commentez de la merde. Un, deux, trois, un cœur, un chat, whatever. Guys, commentez. Guys, commentez. Je vous jure que plus les enseignes et les marques vont voir que j'ai de l'engagement sur mes posts, etc. Plus je pourrai vous offrir des trucs. T'as capté ou pas ? Donc guys, commentez. Genre, commentez. En plus, ça ne vous coûte rien. En plus de ça, ça m'aide. Genre, commentez. Bref, merci beaucoup quand même à ceux qui le font déjà. Je sais que vous le faites déjà. Je sais que vous me regardez et tout. Mais merci quand même. Merci quand même de fou. Mais continuez, genre. Continuez. Ouh, pardon, ça allait tomber. Ensuite, on a Dym94 qui m'a dit, je suis toujours là. Dym, toi, je pense qu'on va devoir se marier. Attends, je recommence. Je pense que toi et moi, on va devoir se marier. Parce que je sais que, à chaque fois que je vais poster une vidéo, peu importe laquelle, je sais que je vais la regarder et c'est une dinguerie. Genre, je pense qu'il y a les sentiments qui peuvent naître entre toi et moi. Moi, en tout cas, moi, je sais que je suis down. Je sais que je suis down. Donc, à toi de voir. Genre, à toi de voir. Donc, quand tu es ready, tu m'envoies un message et... Let's go. Anyway. Guys, aujourd'hui, on va parler de la dysmorphophobie, guys. De la dysmorphophobie. Vous allez me dire souvent, mais d'où je sors ce terme. Pour vous dire la vérité, c'est que moi, je ne connaissais pas ce terme. Je ne connaissais archi pas ce terme. Je l'ai littéralement découvert parce qu'une fille sur TikTok en parlait. Elle disait comme quoi que, ouais, elle aussi, elle a découvert la dysmorphophobie parce qu'elle avait certains traumas de son enfance, etc. Qu'elle ne comprenait pas d'où ça sortait. Et elle est allée voir sûrement un docteur qui lui a parlé de la dysmorphophobie. Et elle, elle a dit ça sur TikTok. Et quand, guys, elle a parlé de la dysmorphophobie... Guys, comment vous dire que tout s'est éclairé dans ma tête ? Guys, tout s'est éclairé dans ma tête. En fait, je me suis dit, j'en souffre. Enfin, je ne sais même pas si j'en souffre encore, mais je pense que j'en ai souffert. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, etc. Comment... Mais avant toute chose, d'abord, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée sur Google. Pour que vous en voyez un peu plus clair. Pour que vous y voyez un peu plus clair. Ok ? Ok. Donc du coup, la dysmorphophobie est caractérisée par une préoccupation concernant des défauts perçus de l'apparence physique qui ne sont pas apparents ou apparaissent légers à d'autres personnes. Vous avez capté ? En gros, toi, tu vas maximiser quelque chose que tu vois sur ton corps ou en toi. Tu vas le maximiser en mode, tu penses qu'il est grave apparent, grave apparent. Alors qu'en réalité, c'est minime. Même il n'y a que toi qui remarques. T'as capté ? Je vais vous donner peut-être les symptômes qui sont aussi évoqués. Les symptômes de la dysmorphophobie peuvent apparaître insidieusement ou de façon soudaine. Bien que l'intensité des symptômes puisse varier, on pense que le trouble est généralement chronique à moins que les patients ne soient traités de manière appropriée. Bon, ça, je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas très bien compris. Mais bon, anyway. Vous avez capté. Oula ! Bon, après, il y a plein d'autres trucs et tout. Mais je vous mettrai le lien là où j'ai vu la définition. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous êtes intéressé pour aller voir de quoi il s'agit exactement, je vous laisse le lire. Parce qu'il y a plein de choses. Et je ne pense pas forcément qu'il y a des choses que je puisse expliquer en n'étant pas un professionnel. T'as capté ou pas ? Donc, du coup, moi, je me suis quelque part un peu diagnostiqué comme étant un dysmorphophobe. Mais en vrai de vrai, enfin, moi, je pense clairement que oui, tu vois. Mais je ne suis pas non plus un professionnel, t'as capté ? Donc, du coup, si vraiment vous pensez que vous en souffrez, etc., dirigez-vous vers un professionnel. Lui pourra mieux vous expliquer. Et voilà. Il pourra mieux vous expliquer, t'as capté ? Puis oui, bref. Anyway. Donc, du coup, ok. En plus, ce qu'il me dit, c'est que... Non, attendez, vous allez comprendre au fur et à mesure. Ok. Donc, du coup, comment on va commencer ? Comment je vais commencer ça ? Parce que vous connaissez, moi, j'aime trop parler comme ça au hasard, sans préparer. Mais disons que, ok. Pour qu'on parle de ma dysmorphophobie, on va commencer d'abord par ma jeunesse. Parce que c'est là où je pense que c'est là que l'élément a été déclenché. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, on va devoir commencer par ma jeunesse. Moi, je vous ai déjà dit que je suis ici d'une fratrie dans le sens où j'ai un grand frère et un petit frère. Et la plupart du temps, on m'a souvent comparé à mon grand frère. Genre, on m'a souvent comparé à mon grand frère. Je ne sais pas si c'est un truc de famille africaine. Non, précisément de famille noire africaine. Mais vous savez, quand les tantines ou les tontons, etc., ils aiment trop dire des commentaires sur ton corps. Ou te comparer à un tel ou à un autre. Ça, c'est un truc que j'ai souffert pendant toute ma jeunesse. Pendant toute ma jeunesse, j'ai souffert de... Ouais, tu es gros comme ça. Tu devrais arrêter de manger. Tu manges trop. Si tu étais mince comme ton frère, tu serais plus beau. Machin, machin, machin. Et ça, on me l'a répété et répété et répété et répété et répété dans ma jeunesse. Tu vois ? Alors que moi, quand je regarde des photos de moi étant plus jeune, je me trouvais genre comme un enfant, bon, peut-être qu'il m'ait un petit peu mangé, genre, mais qui n'était pas non plus obèse. T'as capté ? J'étais pas un enfant obèse, tu vois ? Mais maintenant, quand j'essaie de fermer les yeux et de me souvenir de moi étant plus jeune, dans ma tête, je n'ai que moi en étant obèse. Genre en mode, mais quand je me dis obèse, genre en mode un enfant gros. Genre obèse. Pour moi, dans mes souvenirs, je ne me vois que comme ça. Et même actuellement, je n'arrive même pas à me voir comme qui j'étais réellement, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je n'arrive pas à voir mon physique réel dans mes souvenirs. Je peux le voir en photo et je me dis, mais ouais, c'était pas moi, tu vois ? Parce que pour moi, dans mes souvenirs, je n'étais pas du tout comme ça, tu vois ? Et ça, c'est forcément à cause de... Et je pense clairement que ça a été l'élément déclencheur de ma dysmorphobie, tu vois ? Vraiment. Et même quand j'y repense là actuellement, quand j'étais plus jeune, j'avais littéralement un malaise d'aller voir ma famille. Genre dans le sens où il y avait, tu sais, les repas de famille, etc. Tout le temps, ma mère, elle me disait, oui, va, oui, va, oui, va, oui, va. Et je ne voulais jamais y aller. Et je ne savais pas pourquoi. Parce que pour moi, je ne me sentais juste pas forcément connecté, mais je ne pensais pas que c'était plus profond que ça, tu vois ? En fait, j'étais mal à l'aise. Parce que tout le temps, c'était des remarques sur mon corps. J'avais peur qu'on voyait, qu'on me... En fait, j'ai développé cette peur-là en grandissant. Donc du coup, je me suis éloigné aussi de... T'as capté ou pas ? T'as capté ? Ça, c'est quelque chose que, par exemple, moi, je n'avais pas forcément compris. Et c'est vraiment en... Là, là, en découvrant ce terme, etc., en mettant un mot sur tout mon mal-être que j'avais étant plus jeune, que je me suis dit en mode, oh putain, peut-être que c'est ça en vrai de vrai. Et ça, comme je vous ai dit, ça a tout expliqué pour moi, genre. Ça a vraiment tout expliqué. Quand je vous dis que plus jeune, ça a toujours été des remarques, des remarques, des remarques, des remarques. Imagine, tu grandis avec ça, donc toi aussi, tu commences à croire. Et donc, la façon dont tu te vois, elle est plus réelle. Enfin, tu ne te vois plus comme t'es, tu vois. Tu ne te vois plus comme t'es. Il faut savoir... Et quand j'ai regardé... Je suis tombé sur l'une de mes... Enfin, c'était quoi ? C'était quand j'étais parti à Séoul avec Clyde la première fois. Je crois que c'était en 2016 ou 2015. Je ne sais plus, j'avais les mèches roses. J'avais les mèches roses. Pour ceux qui se rappellent, j'avais les mèches roses. Guys, j'ai regardé... Parce que Clyde, il avait fait un vlog de ce Séoul-là. Je me suis regardé et je me suis dit, mais c'est moi, genre ? Je me suis dit, c'est moi ? Je me suis dit, mais je n'étais pas gros. Je me suis dit, mais je n'étais pas gros. Pourquoi je pensais que j'étais... Et à cette époque-là, guys, comment vous dire que je pensais que j'étais obèse ? Genre, j'avais du mal à briser dans le miroir. Alors que... Vous allez comprendre que c'est un peu paradoxal parce que... Enfin, disons, il y avait mes insécurités là, il y avait ma personnalité là qui se battait en duo. Dans le sens où j'étais grave, insécure. Mais il y avait ma personnalité qui me disait, fais les choses, fais les choses, fais les choses. Vous allez comprendre, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Je me dis, mais je n'étais pas gros. Genre, pourquoi moi, et moi, c'est que moi, quand je me vois... Enfin, quand je me souviens de cette époque-là, je me voyais comme étant obèse à la mort. Genre, gros, de fou. Genre, tu vois. Et c'est là que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pendant longtemps, je me posais la question jusqu'à ce que je tombe sur ce TikTok-là. Et je me dis, oh ! Choqué. Et franchement, quand j'ai découvert ça, j'en ai grave voulu à ma famille, j'en ai grave voulu à ma daronne et tout. Et le pire de tout, c'est que ma daronne, elle, elle a continué à me... Elle continuait souvent à me dire, oh, bah, ouais, tu devrais maigrir. Tu devrais maigrir, tu devrais maigrir, tu devrais maigrir, tu devrais maigrir. Et un jour, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé comme ça. Elle m'a dit, ouais, tu sais que tu devrais faire attention à ton point, etc. Et là, j'ai craqué et je me suis énervé contre elle parce que je lui ai dit, déjà, c'est de votre faute. Déjà, c'est de votre faute que... Enfin, je ne dis pas que c'est de votre faute que je sois gros actuellement, tu vois. Mais de votre faute que je n'ai pas su me voir comme j'étais réellement parce que vous avez toujours voulu me comparer, toujours voulu dire des remarques sur mon physique alors que, wesh, je ne faisais que grandir, en fait. Fallait me laisser vivre, en fait. Fallait me laisser fucking vivre, tu vois. Et vous m'avez... Vous m'avez fait en sorte que je ne... Que je ne me vois pas comme je suis et ça, j'ai trop la haine contre... Contre ma famille, tu vois. Bref, après, elle s'est excusée parce que, voilà, elle ne pensait pas que... Elle ne pensait pas mal faire, tu vois. Mais, frère... Enfin, en vrai, quand tu dis ça, tu veux en vouloir à qui ? Tu veux en vouloir à qui ? Donc, du coup, j'ai accepté ses excuses et tout, mais là, je lui ai dit clairement, tu vois. Et depuis, elle arrête de me parler de mon physique, de mon poids. Mais bon, bref. Là, c'est trop tard parce que, en vrai, justement, pour en venir avec qui je suis actuellement, genre, comment vous expliquer ? Disons que l'image que j'avais de moi n'était pas correcte. On est d'accord ? L'image de moi n'était pas correcte. C'est-à-dire que moi, je me voyais plus gros que ce que je n'étais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je pense qu'il y a des gens qui, en général, justement, vont avoir tendance à se détester. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils vont avoir tendance à se détester pour, justement, venir au corps qu'ils sont réellement. Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais, en gros, l'image que moi, j'avais et le corps que j'avais étaient complètement différentes à capter ou pas ? Et en général, les gens, ils font ça, tu vois. Mais moi, je pense que du point de vue de ma personnalité et aussi de mes expériences vécues, je ne voulais pas laisser la raison aux gens, tu vois. Je n'ai jamais voulu donner les raisons aux gens. Quand ils me disaient des phrases dans le mode « Ouais, tu devrais maigrir, tu devrais maigrir comme ça, tu seras plus beau, etc. » Pour moi, ce n'était pas correct. Tu vois, pour moi, ce n'était pas correct. Donc, ma personnalité a toujours fait que pourquoi, en fait ? Genre, pourquoi ? Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, tu vois. Et je voudrais, pourquoi ne pas plutôt m'aimer comme je suis actuellement ? Tu as capté ou pas ? Et donc, du coup, ça fait que l'image que j'avais qui n'était pas forcément moi au départ, en cherchant à vouloir justement aimer ce corps-là, etc., etc., ça fait que mon corps s'est adapté à l'image de moi que j'avais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et sachez que quand je dis ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour dire que « Ouais, j'avais la flemme d'aller à la salle. » Non, je suis grave quelqu'un de, comment dire ça, de actif, j'aime la danse, j'aime faire du sport et tout. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, tu vois. Mais c'est juste que je ne voulais pas donner raison aux gens, en fait. Je ne veux toujours pas donner raison aux gens, tu vois. Si un jour décide de maigrir, c'est parce que j'aurais envie de maigrir, tu vois. Et c'est de moi ou c'est ma santé, tu vois. Ce n'est pas pour paraître plus beau auprès des yeux, aux yeux des gens, non. Genre « Fuck you », genre « Fuck you », vraiment, tu vois. Donc, au fur et à mesure où j'ai commencé justement à aimer l'image de mon corps que je voyais à travers les miroirs, etc., naturellement, mon corps a commencé à s'adapter lui aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous voyez même mon évolution, parce qu'il y a plein de gens qui disent, par exemple, il y a des gens dans mes commentaires qui me disent « Ouais, je te vois depuis le début de la chaîne, tu n'as fait que maigrir. » « Oui, mais tu n'as fait que grossir. » Mais est-ce que vous voyez aussi mon évolution mentale ? Je ne sais pas si vous voyez, enfin, peut-être que vous ne pouvez pas forcément voir parce que j'étais aussi un pro du paraître. J'étais un pro du paraître. Je suis un pro du paraître. Je ne suis plus grave à vous faire croire que tout va bien, alors qu'en vrai, de vrai, tout va mal. Mais, je vous le dis, il y a cinq ans, quand j'étais, d'après vous, plus mince qu'aujourd'hui, j'étais tellement mal dans mon corps. J'étais mal dans mon corps, j'étais mal dans ma tête. Il n'y avait rien qui allait. Je n'avais pas confiance en moi, même si je faisais crarrer, etc. C'était le début de ma journée. C'était le début de mon voyage sans ma confiance en moi. Je n'étais pas en adéquation avec moi-même. Genre, vraiment pas. Et c'est une dinguerie que les gens ne peuvent pas comprendre qu'en grossissant, en prenant du poids, je suis devenu en adéquation avec moi-même, genre. Et le pire de tout, c'est que, tu sais, moi, je ne l'ai même pas vu comme, genre, prendre du poids parce que pour moi, au final, je n'ai pas été différent que ce que j'ai toujours été. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Dans le sens où les gens qui me connaissent me connaissent. Genre, je ne suis pas du genre à... Enfin, quand je mange, je mange, tu vois. Mais je n'ai pas... Comment dire ça ? Je ne me rue pas sur la nourriture, tu vois. Je ne me rue pas sur la nourriture. Disons ça comme ça. Et, genre, c'est pour ça que j'ai l'impression que vraiment mon cerveau a joué de ouf sur mon corps. Parce que l'image que j'avais, c'était l'image que je voulais être. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ou que j'ai décidé de vouloir être au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je ne sais pas si c'est compréhensible. J'aimerais trop que, genre, en mode, un professionnel tombe sur cette vidéo et qu'il puisse m'expliquer certaines choses parce que je suis sûr et certain que ce que je dis là, ce n'est pas de la folie ou ce n'est pas des excuses. Je suis sûr et certain que ton mental peut... Enfin, ton mental ou la façon dont tu vois peut grave agir sur ton corps. Je suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Et je pense que je l'ai lu quelque part. Il faudrait que je retrouve. Mais je suis sûr et certain que là, ce que je dis, ce n'est pas de la merde. Ce n'est pas des excuses que je me cherche. Tu as capté ou pas ? Guys, je vous jure que la personne que je suis actuellement, c'est la personne dont... Déjà, principalement, que je vois. Tu vois, c'est qui je suis. C'est ce que je vois. Et je ne me mens pas. Et c'est comme ça que je m'aime, genre. Et c'est comme ça que je m'aime. Et c'est une dinguerie, guys. Parce que vraiment, vous ne vous rendez pas compte que le fait d'avoir découvert ce que c'est que la dysmorphophobie, c'est comme une libération pour moi, genre. Guys, c'est comme une libération pour moi. Je repense à moi plus jeune, comment j'étais mauvais, complexé. Je me comparais aux gens. J'étais jaloux. J'étais mauvais. J'étais vraiment mauvais. Guys, j'étais vraiment mauvais. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les gens qui me connaissent savent. Guys, j'étais vraiment mauvais. Genre, j'étais méchant. Les gens ne pouvaient pas me toucher. Parce que genre, en mode, si les gens me touchaient, genre en mode, je pétais les poids. Alors que, en vrai, c'est juste que je n'étais pas à l'aise avec mon corps. Je n'étais pas à l'aise avec mon corps pour que les gens puissent me toucher. Je vous... Guys, je vous jure, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie. Je me pose la question, je me pose la question, si j'avais été au courant de ça, beaucoup plus jeune, comment j'aurais été, genre. Peut-être que j'aurais été carrément différent, tu vois. Mais je suis totalement content d'avoir eu la force mentale justement, au lieu de me renier, d'accepter. Tu vois. Au lieu de me renier, d'accepter. En vrai, j'aurais pu aussi juste me battre pour que... Enfin, j'aurais pu aussi peut-être aller en thérapie pour justement voir qui je suis réellement et pas le résultat des remarques ou des comparaisons des gens, tu vois. J'aurais pu aussi ça. Mais imagine toi, dans une famille africaine où par exemple la santé mentale ne s'est pas du tout pris en compte ou genre aller voir un psychologue c'est un truc de blanc ou tout le monde où c'est banalisé entre guillemets de faire des remarques sur ton corps. Imagine comment j'aurais pu en sortir. J'aurais pu en sortir tellement pas bien genre. Et quand je me vois au lieu actuellement je me dis putain c'est une dingue parce que genre j'ai réussi à m'en sortir seul et j'ai réussi à devenir une bonne personne genre. Tu vois. Après il y a quand même un gros problème parce que je vous jure que... Guys, comment vous dire que je vous jure que je n'arrive vraiment pas à me voir comme j'étais réellement étant plus jeune. Pour moi c'est genre une image comme je l'ai dit qui est validée genre c'est une image qui est validée par mon cerveau. Je n'arrive vraiment pas à me voir à me rappeler de moi étant plus jeune ou même il y a 5 ans je n'arrive pas à me voir comme j'étais réellement à travers les photos. Tu vois. Je n'arrive vraiment pas. Donc ça si un jour je peux essayer de voir quelqu'un pour en parler j'aimerais beaucoup tu vois. j'aimerais beaucoup. Mais bon. Ouais. En tout cas ça m'a fait trop bien d'exprimer ça à haute voix parce que il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Il y a plein de gens qui pensent que je me suis juste laissé aller parce que pour vous dire la vérité c'est qu'il y a un commentaire qui m'a tellement énervé qui m'a tellement énervé parce que je me suis dit mais genre vous vous prenez pour qui pour émettre des jugements sur des personnes que vous regardez sur Youtube genre c'est pas parce que vous me regardez depuis 5 ans que vous me connaissez je dis ça pas à toi qui me regardez avec de la bienvenue quand je parle des personnes qui se permettent de me juger c'est pas parce que vous me regardez depuis mes débuts que vous me connaissez vous ne me connaissez pas et ça c'est pareil aussi ça vous paraît pour les autres Youtubers etc les gens ils vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer et le pire de tout c'est que moi je trouve que j'ai toujours été très transparent avec moi même genre je vous ai toujours parlé de mes complexes par exemple il y a ma peau ou de mon corps et tout je vous ai toujours parlé de ça j'ai toujours été très transparent et très sincère et honnête avec moi même tu vois quand il y a des gens sur les réseaux enfin en commentaire qui se permettent de te juger je me suis dit mais vous vous prenez pour qui genre genre un full commentaire pour commencer à dire ouais tu te laisses aller tu ne fais que grossir machin machin mais t'es qui mais t'es qui genre je me dis mais t'es qui t'es qui genre c'est trop grave et pour en plus de ça lâcher un long pavé comme ça et au final dire terminer par si je me trompe je tiens à m'excuser non en fait ça n'existe pas ça ça n'existe vraiment pas mais bref anyway anyway tout ça pour dire que s'il y en a qui s'il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis ils n'étaient vraiment pas à demander à voir des spécialistes parce que moi je pense que j'ai vécu ma vie j'ai grandi comme ça mais je pense que j'avais des prédispositions avec ma personnalité qui a fait que bah j'ai voulu m'en sentir tu vois et naturellement je m'en suis sorti mais c'est pour ça que je pense que j'ai quand même encore pas mal de séquelles par rapport à ça et si je peux voir un professionnel franchement je le ferai s'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis vraiment guys n'hésitez pas à demander à voir un professionnel je pense vraiment que il n'est pas trop tard et je pense clairement qu'on peut on peut s'aider quoi tu vois je pense grave qu'on peut s'aider donc il faut le faire il faut archi le faire la santé mentale je vous jure que plus je grandis plus je vois à quel point c'est important plus je vois à quel point c'est important et c'est vraiment pas à négliger et surtout dans une famille noire africaine parce que je vous jure que je pense que les noirs trop pensaient que la santé mentale se résout par le travail ou je ne sais quoi alors que non non parler c'est aussi important et ça m'énerve de ne pas avoir pu parler de ça à ma famille étant plus jeune mais parce qu'en vrai je pense que je ne savais même pas alors que je savais que j'étais pas bien mais j'ai jamais pu évoquer et dire à ma famille que ouais je suis pas bien tu vois je sais que j'étais pas bien et j'ai jamais pu dire ça tu vois alors que je sais que mes parents m'auraient écouté je sais que mes parents auraient été là pour moi mais c'est vrai que on laisse pas place aux problèmes mentaux t'as capté so yeah donc si vous êtes encore jeune et que vous m'engardez n'hésitez pas à dire à vos parents n'hésitez pas à dire à vos parents ne pensez pas que c'est un peu que c'est une preuve de faiblesse au contraire avouer ces avouer ces problèmes c'est pas une preuve de faiblesse moi je trouve qu'au contraire c'est grave une force tu vois so yeah guys donc voilà guys voilà pour ma petite vidéo de dysmorphophobie dites moi en commentaire si vous étiez au courant de cette maladie je sais pas si on peut dire cette maladie mais on va dire cette condition dites moi en commentaire si vous connaissiez dites moi en commentaire s'il y en a qui se rapprochent aussi de mon histoire dites moi en commentaire comment vous vous l'avez vécu si vous vous sentez bien aujourd'hui ou si c'est toujours compliqué dites moi en commentaire et s'il y a des gens qui connaissent des bons thérapeutes ou thérapeutes ça se dit psycho comment on dit psychologue psychologue noir de préférence dites moi en commentaire s'il vous plaît soyez guys donc voilà guys on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada